Le dimanche dernier, on a prêché sur quoi ? La santé divine, n'est-ce pas ? Et ce dimanche, nous allons continuer sur toujours la santé divine, mais acte 2. Amen. Amen. Nous avons compris par la santé divine que, en réalité, Dieu nous a tout donné. Dans ce jardin-là, Dieu a mis toutes sortes d'aliments, et il a mis toutes sortes de richesses, mais Adam ne les voyait pas. Il lui a même donné les compagnons, Adam ne les voyait pas, et il allait chercher lui-même ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut là qu'il a détruit. C'est pas ça ? C'est ce qu'il veut là. Il lui a dit, voici les animaux, ils seront tes compagnons. Amen. Et, en même temps, Dieu lui dit, dans ce même jardin, ne touche pas un arbre. L'arbre de la connaissance du mal et du bien. Faut pas y toucher. Si tu y touches, tu mourras. Il lui a dit, que s'il touche, il va mourir. Il savait que la mort était dans le jardin. Amen. Mais Dieu lui a dit, si bien que la mort soit dans le jardin, tu ne mourras pas. Si tu observes, ce que je dis, mais Adam, malgré tout cela, il s'est contenté d'aller manger ce qui va le tuer. Amen. C'est ce que l'homme est, en réalité. L'homme n'aime pas les interdit. Ce qu'on lui interdit, il y a pour lui une curiosité, donc il va aller voir ce qu'il y a dedans. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, la mort est dans le pot. Fais donc très attention. Quand Dieu parle, et quand on t'interdit de faire une chose, ne la fais pas. Mais on veut savoir, mais pourquoi moi, il ne doit pas faire ? Moi, je vais aller essayer pour voir. Tu vas essayer. Dieu dit, si tu essaies, il y a la mort dedans. Adam a essayé. Sous la terre où il était dans le jardin, il y avait tout le sol de grâce. La Bible dit que l'or de cette terre était pur. On n'avait pas besoin de faire passer cet or-là dans un feu. Tellement c'était pur. Et c'est ce qu'Adam allait prendre. Quand il allait prendre, alléluia, du moins, quand il a mangé le prouilleux interdit, il a raté l'or. Il a raté toutes les grâces qui étaient renfermées sous la terre. Il les a ratées. Donc quelque part, il a joué. Alléluia. Le péché est rentré. Mais regardez notre Dieu. Quand il te donne sa confiance, quand il t'appelle, quand il met son son sur toi, il met sa confiance en toi, il ne va pas t'abandonner, même si tu es dans le péché. Le même Dieu va faire quoi ? Les animaux de compagnie qu'il leur avait donné. Il avait donné à Adam. Pour dire, c'est ceux-là qui vont t'accompagner dans tout ce dont tu auras besoin. Dieu, il a vu que son fils était nu. Quand il lui a demandé, mais Adam, où es-tu ? Adam, il dit, je suis à tel endroit. Il dit, non, je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu ? Comment sais-tu que tu es nu ? Dieu va savoir qu'Adam a toujours pu interdit. Alléluia. La nudité, c'est ce que tu traverses. C'est ce que tu vis. C'est les échecs. C'est les blocages. C'est les malédictions. C'est le recommencement de tous les jours. C'est ça la nudité. Mais Dieu est tellement compatissant. Il ne va pas rejeter Adam parce qu'il a péché. Combien de fois aujourd'hui nous avons été réjeter dans nos familles ? Combien de fois aujourd'hui nos propres amis nous ont rejetés ? Combien de fois notre entourage nous a rejetés ? Pour une quelque raison, on nous rejette. On nous abandonne. C'est pour cela que Dieu a dit, ne faites pas confiance en l'homme. Parce que dans l'homme, il y a un piège. L'homme te donne par la droite. Par la main droite, il va te la reprendre par la main gauche. L'homme, quand il donne, c'est conditionné. Mais notre Dieu, quand il donne, ce n'est pas conditionné. C'est pour cela que la Bible dit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Regardez ce Dieu-là. Il ne va pas abandonner Adam. Il va le reprendre. Et il va le revêtir. Il va le protéger avec les peaux d'animaux. Amen. Mais comme ça venait de lui-même Adam, Dieu va utiliser le même sang pour solutionner le péché d'Adam. C'était Adam. C'était la personne qui devait incarner l'humanité. C'est la personne qui devait être la reproduction de l'humanité. Celui que Dieu avait appelé pour être la gloire de Dieu au travers de l'humanité. Mais comme il n'a pas observé, c'est que Dieu lui a demandé d'observer. Dieu fait quoi? Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a pris la peau d'animaux. Il a couvert Adam. Mais en faisant quoi? En espiant, en aspergeant le sang des animaux. La solution du péché d'Adam était le sang. Et Dieu n'a pas pris n'importe quel sang. Il a pris le sang des animaux pour effacer le péché d'Adam. Mais le péché d'Adam avait déjà impacté la terre. Puisque ce péché avait déjà touché la terre. La terre, là où il était, c'était le symbole de l'humanité. Donc Adam avait déjà souillé la terre. Donc vous allez voir qu'après Adam, tous ceux qui sont venus, ils avaient déjà le péché incarné. C'est pour cela que vous avez compris. Pourquoi est-ce que quand Adam a mis au monde deux enfants, il a mis Caïa, il a mis Abel. Pourquoi dans l'un, il y avait le mal? Pourquoi dans l'autre, il y avait le bien? C'était là, la base. La désobéissance avait rempli tellement le cœur d'Adam. Et il avait souillé la terre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez Dieu. Pour faire comprendre au monde entier, pour l'humanité. Que quand il a parlé à Adam, Adam n'a pas écouté. Pour matérialiser ça, il regarde les deux enfants d'Adam et il lui dit, à l'un et à l'autre, il demande la même chose. Il dit, fais-moi une offrande. Mais vous allez voir. L'offrande qu'il va demander, c'est pour voir lequel porte le bien, lequel porte le mal. Abel va donner son offrande. Dieu va l'agréer. Caïn va donner son offrande. Dieu ne va pas l'agréer. Il y a un qui va se lever. Parce que son offrande a été acceptée. N'est-ce pas? Son offrande a été acceptée. Dans la brousse, dans la forêt, il va blaguer son frère. Allons au champ. Il est arrivé au champ, il tue son frère. Voici comment le mal est rentré dans l'humanité. Voici comment les dominations ont commencé. C'est depuis la création. Avant que tu ne naisses, il y avait déjà ce mal qui existait. Et donc, quand il a tué son frère, c'était le début de la sorcellerie. C'était le début de la sorcellerie. Donc, Adam, ou du moins Caïn, avait posé ce qu'on appelle le trône de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son prof frère. Il a fait passer par la mort afin que par son sang, le trône de la sorcellerie puisse avoir une puissance dans l'humanité. Voilà comment nous souffrons aujourd'hui. Donc, vous comprenez que toutes les dominations qui parlent contre vous et sur vos vies et contre ce que vous devez être en réalité. Parce qu'Adam était prédestiné à une gloire. Il était prédestiné à une réussite excellente. Il n'y avait même pas, il n'y avait même pas d'échec. La maladie ne devait pas rentrer. Elle n'avait pas sa place. La mort ne devait pas rentrer. On devait vivre plus de 500 ans. Mais quand Adam a permis cela, Dieu a réduit la durée de vie de l'homme à 120 ans. Sinon, normalement, on devait vivre 900 ans, 1000 ans et plus. Mais comme le péché est rentré, à cause de ce péché, la durée de vie de l'homme a été réduite à 120 ans. Ce qui fatigue, c'est l'exact que nous posons. C'est ça. C'est ça qui est le problème de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Genèse. Il dit le péché. Il dit je me réponds d'avoir créé l'homme. C'est ça. C'est bien ça. Tellement le cœur de l'homme est attaché au mal. Alléluia. Et il va dans Esaïe et il dit qui enverrai-je ? C'est ça. Qui enverrai-je ? Dieu a cherché. Après Adam, il y a une noeud. Il n'y a pas eu de solution. Alléluia. Il a commencé à chercher des alliances. Il n'y a pas eu de solution. Il en a eu neuf au total d'alliances. Il n'y a pas eu de solution. Dieu dit non. Je suis quand même Dieu. Toutes ces dominations sont venues de moi. Comme vous lisez Colossien 1, verset 12 à 15. Toutes ces dominations, ces autorités, ces sorcellés qui sont venus de moi. J'ai quand même la capacité de ramener quelqu'un qui va neutraliser cela. Alléluia. Et Dieu, dans sa magnificence, Dieu, il reste Dieu. Dieu, il reste Dieu. Personne ne peut se comparer à Dieu. Il peut façonner la vie de quelqu'un en une fraction de seconde. Il peut la détruire, il peut la ramener à la vie, il peut l'élever, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut que tu sois couché éternellement, tu resteras couché éternellement. S'il veut que tu sois debout éternellement, tu resteras debout éternellement. C'est ça qui fait la valeur de Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. Et ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est ce que Adam posait, que nos parents ont repris. Nos parents ont hérité de ça. Parce que le mal ne s'est pas arrêté là. Le mal a continué, il a germé, il s'est multiplié. Il est parti de génération en génération. Les gens n'ont pas arrêté le mal. Mais seuls, ceux qui ont réellement Christ en eux, peuvent échapper de ce mal. Nous avons vu à la veillée, comment le roi de Moab, étant en train de perdre la guerre, il a pris son propre fils, celui qui devait le remplacer, celui qui devait le remplacer, prend son trône de roi. Il y avait une bataille entre lui et Israël, entre les Moabites et les Israélites. Et les Moabites entrepèrent la bataille pour ne pas tenir lui, le roi, son image. Alors, il prend son fils, il va à la muraille et il le sacrifie. Il le tue. et le peuple d'Israël, qui était à deux doigts de remporter la bataille, la vérité, ils ont été comment? Consternés. Ils ont fait des mitous. Et les Moabes ont gagné. pour nourrir le trône de qui? Du roi. Pour donner une force spirituelle au trône de qui? Du roi. Voilà comment les principautés, les dominations prennent l'autorité et qu'ils dominent, ils règnent sur nos vies. Donc, quand ils posent un fondement, c'est un fondement qui va bloquer ta vie et à jamais ta vie est bloquée. Donc, à chaque fois qu'ils font le sacrifice humain, sur ce trône-là, le mariage ne sera jamais possible à ta vie. Là, on parle de roi. Mais le roi, par rapport au Moabite, c'est l'homme fort. Donc, c'est qui va sortir pour nourrir le trône, soit il dira aucun homme ne se marie ou bien ne devient riche ou bien quand il a les grands diplômes à un moment où il doit travailler, il meurt. Premier trône. Deuxième trône, bon, aucune femme, elle sera belle mais dès qu'elles sont dans un foyer, dès qu'il y a un enfant qui sort de ce foyer, on l'achète. Ou bien le mari s'en va ou le mari meurt. trône. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est comme ça que sont érigées nos familles. C'est comme ça que sont érigées nos familles. Et dans chaque famille, il y a des trônes. Je vous ai donné l'exemple de ma famille. Le trône qui était dans ma famille, on ne passait pas à les 42 ans. Tous mes parents, mes oncles, ça dit que mes oncles à commencer par mon père, mes oncles, ils sont passés tous à quand 42 ans doivent arriver, tu meurs. Sur 42 enfants, il ne reste que 2 enfants. 42 enfants, je dis bien 42 enfants. Mon grand-père était presque un roi, un chef. Il était un guéril, il était très fort, puissant. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui, il allait même chercher les femmes de ses cousins et puis il leur donnait. Alléluia. Il en a fait tellement d'enfants, 42. Et ses enfants, pas n'importe quel enfant qui soit mort, mais il atteint un certain niveau d'éthique. Mon père était expert comptable quand il est mort. Son petit frère pareil, expert comptable, il a été tué. Son frère pareil, médecin, mort. Et ensuite, alléluia. Celui qui pouvait rester, qu'est-ce qu'il est devenu? Rien. Rien de venu. Il a terminé. Il y en a deux aujourd'hui qui sont au village et c'est ceux-là qui nous fatiguent. Frère, dans chaque famille, il y a un fondement. Il y a un trône qui fatigue nos vies. C'est pour cela que Dieu a donné Jésus pour solutionner tes trônes. Mais si tu n'as pas les vrais enseignements, tu vois, ta vie tourne en rond, tu ne sais pas où aller. Des fois, tu te nèves contre le pauvre mari, il ne sait pas des enfants. Ton trône parle contre toi. Tu te nèves contre la pauvre femme. Mais depuis là, tu es là, tu ne fais pas d'enfants, tu es là, tu fatigues les gens, tu ne sais pas. Mais ce n'est pas de sa faute. Il y a un trône qui parle contre elle. Tant que ce trône n'est pas renversé, sa vie ne peut pas connaître une stabilité. Il y a des trônes qui refusent la stabilité. Tu peux être belle comme tout, mais c'est pour jouer avec toi. Pour jouer, tu en auras. Mais pour faire à soi, il n'y en a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hallelujah. Donc, vous voyez, le roi de Moab et tous sont propres enfants. Et il y a... Et vous savez, le trône, quand ils sont dessus, il n'y a pas d'âge. Je vous ai expliqué dans la parole, dans 2 Chroniques 31, 33, verset 1. On a vu Manassé. Manassé avait quel âge? Il avait 12 ans quand il était roi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pour que son trône soit toujours puissant, il tuait. Il faisait les sacrifices humains. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait par la suite? Il organisait maintenant... Ça veut dire que dans sa confrérie, il organisait les gens pour dire, bon, toi, tu t'occupes de ceux-là pour le mariage. Toi, tu t'occupes de ceux-là pour le travail. Toi, tu t'occupes de ceux-là. Par exemple, pour la richesse et ensuite, et lui, il était au-dessus de tous. À 12 ans. Il était chef. Il était roi. Alléluia. Roi. À 12 ans. Et il faisait passer ses enfants par le feu. Frère, 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 je te parle d'une réalité. Le matin, tu es bien. La paix me dit, tu as mal à la tête. Si ce n'est pas la tête, c'est le bras. Si ce n'est pas le bras, c'est le cœur. Si ce n'est pas le cœur, c'est le dos. Il y a un trône qui parle contre toi. Et tout cela, leur force, c'est le sang. Mais le sang, le sang, le sang, le sang, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place. Je vous ai expliqué les stratégies. Soit, tu es quelqu'un, tu es insatisfait dans ton foyer et tu es obligé d'avoir cinq maris comme la Samaritaine. C'est une stratégie, ce n'est pas de ta faute. Mais ceux qui n'ont pas connu Christ, ils vont croire que celle-là, elle est ceci. Lui-là, il est ceci. Mais c'est la stratégie qu'on a mis sur toi. C'est le trône qui parle sur toi qui fait que toi, une seule femme ne te suffit pas comme Salomon. Alléluia. Tu es un homme comme une femme. Mais ça dit que tout doit passer par le sexe. C'est le sang qu'il te parle. Afin que ta vie soit toujours assise et que tu es condamnée. Pour que ce trône n'a pu toujours te contrôler. Et tu ne rencontres que des gens qui sont bizarres. Tu te poses la question. Mais c'est le trône qui fait ça. Parce que le sang qui parle en toi, qui te commande là, il est communicateur. Donc quand il reconnaît le sang qui est dans l'autre, les deux sangs se communiquent. Les deux sont ensemble. Donc il n'y a rien de favorable qui peut t'amener à aller de l'avant. Sauf qu'une des personnes prend conscience de non, je vais sortir. Et vous avez vu, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il rencontre un aveugle quand il a rencontré l'aveugle pour bénir et guérir l'aveugle, pour prier pour l'aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'aveugle, il a sorti du village. Ta localisation dépend de ton élévation aussi. Si Jésus priait pour cet enfant alors qu'il est déjà dans le creux, dans les règnes du trône, s'il prie pour lui, rien ne va se passer. Mais d'ailleurs, vous avez vu, quand même, il a déplacé un petit peu, la première prière de Christ, ça n'a pas marché. Est-ce que Christ a besoin de prier deux fois pour quelqu'un pour qu'il soit guéri? Même le fait de passer auprès de toi seulement là, ça te guérit. La femme qui perdait le sang, elle n'a pas eu besoin de plus de choses. Elle a eu besoin de toucher son enfant, il a été guéri. L'enfant de Darus, est-ce qu'il a eu besoin de se déplacer? Il dit, ma parole te suffit. Ta foi t'a guéri. Le parodique, est-ce qu'il a eu besoin de prier pour lui plusieurs fois? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, prends ton lit et marche. Est-ce qu'il a touché? Mais pour cet enfant là, il a touché combien de fois? Deux fois. Le trône a un pouvoir. Le trône a une puissance. Vous qui êtes en Jésus, et point lui, point non, parce que tu fais un riz, caca, caca, tu crois que tu es assis. Fais attention à ta vie. Fais vraiment attention à ta vie. Visite ta vie intérieure comme extérieure. Il faut voir l'intérieur, s'il n'y a pas une marque qui est en train de te trahir et dire que toi, tu es invincible. Toi, non, moi, je suis enfant de Dieu. Rien ne peut me faire. Mais tu te lèves là, tu vas coucher à l'enfant de quelqu'un, à la mari de quelqu'un. Tu mens, tu voles, fais attention, il te contrôle. Fais en sorte que tes deux pieds soient réellement en Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Quand Abraham est descendu en Égypte, quand il a repris à Abraham Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sois intègre. Ce qui va te libérer, ce qui va te sauver de ce trône, c'est ton intégrité. C'est-à-dire, il y a des choses, on ne négocie plus. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses, on ne négocie pas. C'est comme ça, où c'est rien. Et sois ferme. C'est ça l'intégrité. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Donc face à cette domination, il nous a fallu que notre Dieu nous trouve une solution. Regardez la vie de Batime. C'était une vie de rejet. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Mais c'est une vie d'humiliation, de célibat. Tout ça, c'est la manigance du trône. Amen. Vous pouvez rencontrer des personnes, quand ils boivent, mais on dirait qu'ils ont bu leur cervelle. Ils ne se contrôlent plus. Il y a aussi des personnes, ils travaillent. Mais quand le mois finit comme ça, c'est au dehors, ils font leur programme. Tant que l'argent n'est pas fini, ils ne rentrent pas chez eux. Et ils font beaucoup d'enfants. Ces enfants sont nus. Chez lui, il n'y a même pas un tabouret pour s'asseoir. Ça là, c'est le trône qui parle contre Célesse. C'est la stratégie mise en place par le trône. Alléluia. Et il y a des personnes aussi. Le mensonge. Dès qu'ils t'ont dit bonjour, il faut croire au bonjour. Mais après, ce qui va suivre, tout est mensonge. Il te regarde droit dans les yeux comme ça, il te ment jusqu'à... Même le pasteur, il n'a pas peur de mentir au pasteur. Alléluia. Ce n'est pas un simple éternel qui va te sauver. Non, 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 non. C'est la prise de conscience de l'exemple de Jésus dans ta vie. Et dis, voici mes faiblesses. Moi, publiquement, j'ai parlé de mes faiblesses. Nous, la notre, c'était le sexe. On avait une instabilité. Aucun mariage ne pouvait rentrer dans ma famille. Aucun mariage. Mariage comme ça, civil, civil, mais vive avec les femmes. Et puis un bon matin, on les frappe jusqu'à le lendemain, on les jette dehors. Ce n'est pas ça le mariage. Parce que c'était le démon guerrier qui parlait. Très violent, colère. Et comme pour la plupart, c'était des personnes très, très jolies, grands, fortes, beaux. Moi, je ne suis pas beau là. Quand vous voyez mes frères qui me suivent. Ah oui, mais c'est des... Quand vous les voyez, vous avez envie de les épouser tout de suite. Mais aucun mariage, aucun homme n'avait une stabilité. Aucun. Je vous dis aucun. J'ai un maison. Lui, il est grand comme ça, clair, costaud. Il est resté comme ça, il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Mon propre père, il est resté comme ça, il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Alléluia. Les femmes, là, on ne parle pas. Tu les vois grandes comme ça, claires, jolies. Mais dès qu'elles rentrent dans le foyer, dès qu'il y a un mariage, on les met dehors. Et la plupart ont fini dans le foyer, dans la maison de leur père. Elles tournent jusqu'à un, elles restent dans la maison de leur père. Et puis c'est là, les hommes viennent les trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le trône. Quand ça va te ridiculiser. Le trône. Quand ça va te rabaisser. Vous voyez, les personnes, ils sont là, ils ne vivent que de rabais. On les rabaisse seulement. On les simulie seulement. Quand tu vois, on t'a émulé une fois, deux fois, il faut commencer à récler. Cherche à avoir un prophète, un homme de Dieu. Il va prier pour toi. C'est qu'il y a un trône de rabais sur toi. Ça veut dire que des fois, tu as connu l'homme, au départ, quand il ne t'a pas encore découvert. Mais c'est, c'est l'amour fou. Dès qu'il t'a découvert, il te parle mal, comme si dans sa bourse là, ils ont mis, excusez-moi de t'aimer, ils ont mis caca pour parler. Et puis quand il te donne les paroles, c'est comme des pics, des points, qui rentrent en toi, il y a un trône qui parle. Il ne faut pas voir l'homme. Mais quel est le trône qui est sur toi pour que l'homme te rejette à tel point? Dans un premier temps, quand c'est comme ça, toi-même, mets-toi en question d'abord. Il ne faut pas regarder toujours ce qu'il y a devant. D'abord toi, qu'est-ce qui est sur toi qui fait que toi, tu ne peux pas vivre la joie d'un homme? Tu ne peux pas vivre la joie d'une femme? D'abord, solutionne ça d'abord. Quand tu l'as solutionné, alors, tu peux maintenant chercher à solutionner ce qu'il y a dans le lit. Parce que la stratégie est telle que quand tu rencontres, si tu es marié spirituellement, l'homme avec qui tu es marié, quand ton mari est là, lui, il se lève le matin, il a mal partout à son corps. Tout son corps lui fait mal. Quand il te regarde, il a envie de te poignader dans le lit. Tout ce que tu fais, l'énerve. Même quand tu fais la bonne chose, même où tu as mis toute ton énergie, tu t'es levé à 6 heures du matin pour faire la bonne nourriture, et puis toi-même, tu as goûté, tu sais que tout est calme, tout est bon. Lui, il va te trouver toujours quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Il n'y a pas sel. Il n'y a pas piment. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. Tes ongles, pourquoi c'est rouge? Amen. Mais pourquoi le fouloir, tu ne l'as pas caché à gauche? C'est comme lui, il était femme qui sait comment on a caché le fouloir. Pourquoi ton panne, il est à droite? Habituellement, on met ça à gauche. Pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi ta chaussure, elle est comme ça? Oui, c'est le trône qui est en train de parler comme ça. Parce que le trône cherche des points de chute pour te répudier, pour te chasser, pour t'enlever. Amen. Le trône. Amen. Le trône. Il peut t'emmener dans la déboche sexuelle. C'est-à-dire que toi, ta vie ne connaît jamais une stabilité. Partout où tu vas, tu fais enfant, tu te lèves, tu te lèves. Tu as dit, tu finis de faire enfant, tu te lèves. Tu fais 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 enfant, tu te lèves. Tu as combien d'enfants? Il y a six enfants, mais combien de pères? Six pères. C'est le trône qui parle contre toi. Le trône ne te veut pas une stabilité. Et vous allez voir que humainement parlant, les raisons qui vont t'amener toujours à te lèves, c'est des raisons humaines qui sont valables. Amen. Et on va accuser toujours tes maris, tes ex-mari, on va les accuser. Parce que le trône fait en sorte que toi, tu as toujours une volonté manifeste de partir. Donc, on mettra toujours les raisons sur l'homme avec qui soit c'est une raison de trahison, parce qu'il a couché avec ta soeur, mais c'est le trône qui a amené le monsieur à faire ça. Est-ce que je vais parler à un enfant des dieux? Est-ce que je peux encore te choquer? Le trône! Quand il va te froisser? Oh là là! Amen! Je peux encore te choquer? Je peux encore te choquer? Très bien! Le trône, soit tu es marié, tu es dans ton couple, tu fais le reine de faire venir soit ta cousine, ta petite soeur, ou même ton frère à la maison. C'est-à-dire, le trône, quand il ne veut pas dans ta défaveur, il incline le cœur soit de la femme, n'est-ce pas? Il va incline le cœur de la femme et la femme, elle est dans le foyer, mais c'est le petit frère du mari qui l'intéresse. est-ce que je peux encore te choquer? Le trône, quand le petit frère du mari est à la maison, tu vas voir que le mari, s'il avait un gros rencontre de moi et que le petit frère arrive, il est tout plat et quand lui aussi il s'habille, il s'habille serré, près du corps. Le trône va faire en sorte que le problème de la femme, ça va faire bouger son cœur. Son cœur va s'orienter maintenant vers les gens qui sont plats. Et la première personne que la personne aura à portée de vue, c'est le frère du mari. Donc vous allez voir que ce frère-là, quand il va à s'asseoir là, la femme va lui donner les bons petits plats. Les bons petits repas, dès que le mari n'est pas là, accompagne-moi au marché, accompagne-moi à faire les couss, accompagne-moi ici, accompagne-moi là. Bon tiens, 10 euros, ça commence. Après c'est 100 euros, après c'est 50 euros, après tu me trouves à tel endroit, après c'est parti, après après, elle achète maintenant les vêtements du genou. Et après, le tronc va faire comment? Le tronc va aller dans la confidence, dans la confidentialité. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'un petit, ça dit que son petit frère qui est presque son fils, ne doit même pas savoir ou ne doit même pas comprendre, elle va le se confier à cet enfant pour exposer la nudité de qui? De qui? Pourtant, qui paie la secrétité de cet enfant? Qui la fait venir en France? Est-ce que vous voyez la statue du trône? Mais imaginez-vous le contraire. C'est-à-dire, la fille est à la maison. Elle est choisie, le trône va choisir les jours où le monsieur n'est pas allé au travail. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je peux te choquer un peu? Très bien. Le trône va communiquer à la personne, à la soeur de madame. Elle, elle est dans la maison avec son beau. mais c'est ce jour-là. Elle va porter un panier flexible, moulant. Et puis, quand elle va passer, regardez le déhanchaînement. Le monsieur, il est là. Le trône, l'entend, le fatigué. Toi, tu viens passer. Le trône, quand il veut te ridiculiser, quand il veut te mettre par terre, il te calcule dans tous les sens. Alléluia. Et la soeur maintenant, c'est quand sa soeur n'est pas là. Elle va prendre tout le dossier de sa soeur à aller donner à son mari cadeau. Et tu vends ta propre soeur cadeau. Yeah. Et avant, quand on était au village, avant là, voilà comment, voilà son gars qu'elle avait. Tu vois le monsieur qui appelle souvent ici là. C'était son ex. Le trône. C'est là maintenant on libère tout. toutes les informations de la fille ou de la femme, de la maman de la maison. Celle qui sait, elle a bousculé son mari pour que tu viennes en France. Elle a convaincu son mari pour que tu puisses rester auprès. Et c'est là, dès qu'elle a tourné le dos, tu vas voir son mari et tu donnes son dossier. Il faut arrêter de lui donner trop d'argent. C'est parce que tu lui donnes trop d'argent et elle fait malin ici là. Elle ne te respecte même pas. Moi je vois ça. Elle, là, elle voit tout. Moi je vois ça. Tu es quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais regarde ce qu'elle fait. Il faut limiter un peu. Quand tu vas commencer à limiter, je pense qu'elle va se ranger. Et puis regarde, c'est vrai qu'elle fait le matin, le matin et le soir. voilà. Elle a un gala là. Le trône. Le trône. Quand il veut te détruire, il est sans pitié. Mais vous allez voir après, quand l'homme va agir, qu'est-ce qu'on va voir? L'agissement de l'homme. Mais non. C'est vrai qu'il a agi. Humainement, c'est son agissement qu'on va voir. Mais spirituellement, c'est le trône qui parle contre la femme qui agit. Dans sa soeur, c'est ça qui agit. Dans le mari, c'est ça qui agit. Donc, dans chaque vie aussi, il y a trône. Et vice versa, vice versa, vice versa. C'est pour cela que Dieu, dans sa souveraineté, va nous donner des solutions. Il va nous donner tellement de solutions que ces solutions seront tellement favorables à nous. Ces solutions vont nous aider à pouvoir démêler dans sa fameuse. Lévitique 17 à son verset 10. Lévitique 17 verset 10 à 11. Lévitique 17 verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Très bien. Est-ce qu'on peut retenir pour ceux qui ont des vraies Bibles, il faut stabiloter ou bien on veut souligner si un homme il faut souligner si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque. Il faut souligner le sang le sang d'une espèce quelconque. Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Sous-lui encore le sang et continue au verset 11 Sous-lui l'âme l'âme de la chair l'âme de la chair est dans le sang je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il sévit d'expiation pour vos âmes car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen Est-ce qu'on a compris quelque chose? La Bible dit ici que c'est l'âme de la chair l'âme de la chair est dans le sang. Amen Donc nous comprenons que si nous voulons faire une réelle analyse le sang en réalité c'est l'âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc quand quelqu'un veut t'avoir il cherche à te détruire il a tout fait il n'arrive pas quand il prend son propre fils et il le tue afin que tu meurs mais si tu n'as pas Jésus tu passeras par la mort. Donc Dieu va dire quoi? Pour mettre fin à toutes ces tribulations mettre fin à tous ces autels mettre fin à toutes ces pratiques moi Dieu je donne mon fils Jésus afin que son âme puisse servir d'expiration ou à l'hôtel. Donc vous allez voir si quelqu'un bâtit un hôtel contre toi mais par le sang de Jésus son hôtel sera neutralisé. C'est pour cela je fais je parle je pleure devant la face de Dieu pour vous afin que vous vous saisissez Jésus réellement ce n'est pas moi en tant que pasteur Zadid je vais vous sauver Jésus me donnera les informations qu'il faut pour vous les donner il me donnera l'onction pour prier pour vous c'est vrai je vais vous accompagner c'est vrai mais ta relation personnelle avec Jésus doit t'apporter la vie ceux qui n'ont pas de relation personnelle ah ça va être dur ça va être dur mon frère je vous dis la vérité si tu n'as pas une relation personnelle si tu veux vivre 120 ans tu vivras la moitié parce que comprenez une chose que tu as fait quelque chose de mal ou même de bien les gens seront contre toi c'est une loi qui est établie et c'est Adam qui nous a fait ça il nous a fait la chose les gens sont contre nous quand on est bien fait ou quand on est mal fait ils sont contre nous mais ceux qui seront épargnés que ceux qui auront Jésus c'est comme quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Egypte qu'est-ce que Dieu a fait il a donné une parole une information à chaque lévite à chaque Israélite afin que chacun d'eux prenne le sang de l'agneau n'est-ce pas et le mette sur le netto de leur porte c'est ça donc quand l'ange de la mort vient ici là il ne peut pas rentrer il n'aime pas est-ce que je parle à quelqu'un les maladies que nous vivons aujourd'hui tout ce qui est maladie il faut que nous sachions que tout ce que nous traversons aujourd'hui vient toutes ces maladies le caractère les blocages les échecs tout ce qui est les erreurs répétées les malformations les maladies consanguines proviennent des relations consanguines j'ai ouvri une brèche à quelqu'un toi tu vois ton cousin et puis tu es chaud comme ça c'est quand le jour où le cousin vient à la maison c'est là il sort tout son vêtement le cousin les deux parents sont frères c'est ce jour là le cousin là vient non mon cousin est trop choc c'est là tu fais tes déhanchéments c'est là tu sors c'est toute la gentillesse alors qu'à la maison ton propre petit frère te demande 10 euros tu ne peux pas donner mais le jour le cousin vient tu as fait le plus grand repas de la maison le gars il ne comprend rien mais tu es entré et prépare ton coup le ton de la consanguinité est entré et parlait contre toi l'insecte celui qui a posé l'autre et ses filles d'où sont sortis les Moabites et les Ammonites c'est un trône qui est très très violent très dangereux les maladies dites maladies de sang ça c'est extrêmement dangereux les maladies sida tout ce qui est maladies des os comment on appelle la maladie là drépanocytose les maladies de bouteilles où les os se cassent c'est hein maladies de veille moi ils appellent ça bouteille c'est pareil veille bouteille pour devenir veille j'ai passé ma bouquin tu es béni mon enfant la maladie de veille mais techniquement c'est comme ça qu'on l'appelle oui les os de veille la personne est là un bon matin c'est une maladie liée au sang c'est les hôtels la l'océnie tout ça amen c'est un hôtel qui parle contre toi et qui t'incrique dans ton sang le faux sang et ton sang est contaminé vous voyez il y a des personnes elles n'ont pas fait extrait mais ils ont un problème d'odorat quand elles ouvrent leur bouche tu ne peux pas rester auprès il y a un hôtel de diminution qui parle contre toi de sorte que toutes les femmes te rejettent il y a des dents pourris gâtés amen c'est-à-dire quand la personne est seule dans une chambre enfermée quand toi tu arrives comme ça tout est gâté c'est gâté c'est de sorte que quand un homme ou une femme t'approche il dit elle est jolie mais au final tu restes toute seule ou tout seul alléluia c'est le sang le sang contaminé le sang gâté le sang détruit de sorte que il y a toujours les mêmes recommencements les rapports sexuels alléluia et là tout passe pour toi par le sexe c'est le produit de deux sang qui se rencontrent l'autre sang est gâté l'autre sang est gâté ils se mettent ensemble et ils sortent un enfant bon quand les deux sang sont gâtés et puis c'est qu'ils sortent ça donne quoi ça donne pourri ça donne maladie donc la personne l'enfant vit que de maladie il y a des hôtels qui parlent dans le monsieur des hôtels commandent le monsieur ou commandent la femme ils font un enfant c'est qu'il sort et aussi malade pourri maladie sur maladie et souvent c'est des maladies rares où la personne est assujettie à une souffrance éternelle mais je vais parler à un enfant de Dieu si tu crois que Jésus est ta solution quelle qu'en soit la maladie incurable qui depuis le temps détruit ton âme et ta vie et tu as tellement dépensé ton argent j'ai regardé la femme qui perdait le sang la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent il ne lui restait rien là où il ne te reste plus rien c'est là que Jésus interviendra là où tu sais que tu es réellement fatigué il n'y a plus de solution je te dis ce matin je te dis aujourd'hui Jésus va intervenir dans ta vie Alléluia il ne cherchera même pas à savoir mais qu'a-t-elle fait ou qu'a-t-il fait ce n'est pas ça qui l'intéressera ce qui l'intéressera il sait que s'il te sauve derrière toi des âmes des vies seront sauvées Jésus va te sauver aujourd'hui je ne sais pas de quelle maladie tu souffres je ne sais pas ce qui a été détruit ton âme je ne sais pas le sang qu'est-ce qu'il a contaminé je ne sais pas ce qui a empoisonné ton sang mais Jésus est en train de me dire il t'a envoyé le meilleur sang aujourd'hui le sang qui restaure le sang qui guérit le sang qui élève le sang qui apporte la vie Jésus apportera ta vie ce matin il apportera la meilleure des vies je veux parler à un enfant je ne sais pas quelle est l'autorité qui parle contre toi je ne sais pas quelle est la dimension qui parle contre toi je ne sais pas quelle est l'autorité qui parle contre toi mais toutes ces autorités vont s'affaisser ce matin ils vont se rabaisser devant la face de Jésus qui a dit Amen Alléluia Assez-toi regardez des gens normalement conçus vont se lever des femmes elles vont se lever vont les coucher avec leur propre père pensant regardez quand elles donnent la raison humainement c'est normal si on ne fait pas ça notre père n'aura pas de descendant Amen parce qu'en Israël la descendance est très importante c'est pour ça là-bas les premiers nés sont choyés ils sont automatiquement ceux qui vont succéder leur père mais malheureusement pour elles dans leur cas il n'y a pas garçon dedans elles sont deux filles elles se lèvent on ne va pas le lire dans Genèse 19 verset 30 à 38 elles se lèvent elles vont donner de la boisson regardez regardez le trône regardez le trône regardez le trône elles vont voir elles donnent la boisson à leur père papa faut boire papa faut boire mais en donnant la boisson au père elles ont le plan dans la tête papa faut boire et la première elle s'élève elle donne la boisson le père est ivre elle la prend pour elle elle la couche avec son père ça dit et ce qui est grave c'est-à-dire que quand le trône veut parler ils sont tellement minutieux dans leur organisation elle savait qu'elle était dans la mauvaise période le jour elle a donné la boisson la boisson à son père elle savait qu'elle était dans la mauvaise période donc elle va prendre un élément nuisible qui est la boisson l'alcool toi qui ne veux pas te loyer de l'alcool non je bois juste un coup à table un chrétien il n'a pas fait de dire un coup un, deux coups trois coups Dieu a dit à Abraham sois intègre c'est ton manque d'intégrité qui t'a fait descendre à l'Égypte dès que tu prends ça tu es obligé et descend il y a des personnes qui veulent prendre l'alcool s'il n'y a pas de sexe à faire à coco elles ne sont pas tranquilles ou elles ne sont pas tranquilles c'est leur stimulant toi-même tu connais ta faiblesse tu sais ce qui te fait tomber tu sais ce qui fait que tu ne peux plus tenir quand tu as donné ça c'est fini tu perds tous tes sens et tu vas prendre pour dire je vais prendre un peu et quand tu finis de prendre un peu tu t'y vas c'est que tu ne veux pas sortir de ta bouche tu le sens tous les secrets tu sens tu parles tu parles tu parles tu parles tu ne peux plus t'arrêter parce que là tu n'es plus tu n'es plus conduit par toi-même tu es conduit sur le fait de ce que tu as pris le stimulant de la boisson regardez les enfants de l'autre on prend la boisson donne à leur père le père boit elle se lève elle couche à son père et vous savez elle savait pertinemment qu'à cette période-là elles seront enceintes dès le premier acte et puis elle va dire à sa soeur aînée lève-toi aussi va faire la même chose elle aussi elle vient elle donne elle donne elle donne le père il boit il boit il est ivre il est ivre mais il arrive à s'élever quand même il est ivre dans son alcoolimine il est dedans mais il voit clair Alléluia je suis en train de vous parler la Bible décrit des choses qui se passent en réalité si nous n'en prenons pas garde nous serons toujours soumis à ça finit de boire l'alcool lui aussi pouf elle aussi elle passe par là et le premier enfant Moabit deuxième enfant Amun Dieu va les vomir il va les maudire il va les rejeter Alléluia frère et c'est eux là Sodome et Gomorre faites en sorte que Dieu ne te maudit pas que Dieu ne te rejette pas fais en sorte je pourrais dire je préfère encore que ça vienne de l'autre que ce soit l'autre qui soit contre toi mais que toi même tes propres actes n'amènent pas Dieu à te rejeter ou à te maudire frère je préfère encore que ce soit l'autre qui fasse des hôtels mais face à la résolution de ces hôtels Dieu te donne ce matin la solution Alléluia Amen et qu'on peut acclamer un peu Jésus vous voyez notre Dieu il est tellement généreux dis merci Seigneur pour ta générosité il est tellement bon tellement compatissant il ne peut pas abandonner ses enfants c'est pas possible Jean 6,53 nous lisons un peu Jean 6,53 ma fille prépare Apocalypse 9 Apocalypse 7,7 verset 9 Jean 6,53 rapidement on se dépêche Jean 6,53 Jésus leur dit en vérité je vous le dis si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'avez point la vie en vous même reprends encore ils n'ont pas bien compris est-ce que vous comprenez une chose regardez un peu je vais vous expliquer encore tout à l'heure cet acte là il dit Jésus leur dit ceci il dit la personne qui ne mange pas ma chair est celui qui ne boit pas mon sang le sang de sa première naissance là ce sang là n'est pas un bon sang c'est un sang poisonné c'est un sang qui va te condamner c'est un sang qui va te détruire c'est un sang qui va empêcher la grâce de Dieu de se lever en toi et si personne ne mange ma chair et ne boit mon sang le sang qui est en lui là n'est pas bon c'est ça c'est ça mon fils c'est que les gens qui étaient autour de Jésus qui l'avaient appelé au commencement ils étaient au nombre de 517 personnes quand ils ont commencé amen dès qu'ils ont entendu cette parole ils ont commencé à partir ils ont commencé à partir ils se sont restés combien? 12 c'est là que Jésus leur a dit et vous vous ne voulez pas partir aussi? Pierre dit qu'est-ce qu'il a dit? à qui irions-nous? tu as les paroles de la vie je vais expliquer à un enfant de Dieu le Jésus que nous servons aujourd'hui si personne ne l'attache ne l'attrape réellement parce qu'en lui il y a la parole qui te donnera la vie le sang premier dont il parle c'est un sang qui a été empoisonné c'est un sang qui a été contaminé c'est un sang aujourd'hui qui part négativement contre toi donc en réalité tout ça ne peut pas te positionner vous voyez quand on parle du sang les gens sont tendance à croire parce que le problème de l'âme aujourd'hui tant qu'il n'a pas vu il ne croit pas c'est-à-dire que si j'avais amené ici un mouton et je l'avais égorgé tu me dis voici Jésus voici son sang vous allez croire non on se dit la vérité on se dit la vérité si j'ai dit voilà petite bouteille comme ça 50 euros vous allez courir parce que le problème de l'homme il faut qu'il voit il faut qu'il touche il faut qu'il possède pour pouvoir croire mais la foi n'est pas dans ce qu'on ne voit pas et dans ce qu'on voit la foi est dans ce qu'on ne voit pas mais qu'on croit c'est là le miracle commence Alléluia le miracle dont tu parles longtemps que tu attendais je vais voir le miracle Seigneur je vais voir ton miracle mais le miracle va venir à quel moment parce que tu ne vois pas il faut que toi tu vois pour croire c'est pour ça qu'on fabrique des bouteilles pour te donner au bénit 1500 euros tu vas tu peines tu es béni ma fille merci de bénir cette parole le problème c'est ça le miracle auprès de toi tu ne vois pas le miracle le miracle c'est ce que je suis en train de te donner Jésus a dit celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit mon sang le sang qui est en lui ce n'est pas un bon sang donc en réalité si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ton sang il est gâté 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 imaginez-vous vous savez pourquoi la société a pris les contrées des villages vous savez pourquoi parce qu'on ne leur a pas envoyé on ne leur a pas envoyé les informations et vous savez beaucoup pleurent beaucoup pleurent quand on leur explique Jésus c'est pour ça en France ici il y a eu des sorciers qu'on a brûlés vivants les jeunes d'Arc et autres on les a brûlés vivants quand ils ont découvert l'impact de la sorcellerie on les a brûlés il y a des gens qu'on a brûlés mais vivants ici il y a eu une révolution contre la sorcellerie quand vous allez surtout dans le comment on appelle le coin là là où il y a beaucoup d'eau la mer là Normandie c'est là le siège le trône était et c'est là qu'on a brûlé les jeunes d'Arc et autres Alléluia il n'y avait pas plus sorciers que le blanc non vous savez vous faites là c'est rien ça il n'y avait pas plus sorciers que le blanc et après ça changeait de camp c'est aller ils ont transféré ça en Afrique quand ça arrivait vers notre continent nous maintenant ça dit que des gens quelqu'un et puis ils sont là ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se retrouver ici et puis en même temps ils se retrouvaient à New York donc pour lui c'est un exploit c'est une victoire c'est une force et comme le coeur de l'homme au commencement est mauvais il n'a pas eu la grâce d'avoir Jésus parce que nos parents étaient typiquement animistes mais brutalement animistes leur force de conjugaison même d'échange c'était la comparaison des fétiches qui est plus fort que l'autre quelle famille est plus forte que l'autre c'était ça est-ce que j'ai parlé à quelqu'un donc du coup que s'est-il passé ils n'ont pas eu Jésus ils n'ont pas cherché à aller plus loin ils sont restés dans leur ignorance et l'ignorance et l'ignorance les a perdu parce qu'ils sont restés dans la sorcière Alléluia le problème de la sorcière chez nous vers les coins reculés particulièrement il y en a partout mais particulièrement en Afrique où elle est très morte elle est très meurtrière le sorcière n'a pas pitié quand il est dans sa phase 2 mais il n'a pas pitié elle est très meurtrière c'est le manque de Jésus en nous et j'ai dit à Dieu moi si je dois bâtir en Afrique je ne m'assois pas en ville je dois partir dans les zones rurales pour remonter vers la ville parce que quand ceux-là vont avoir Jésus certainement parmi eux il y a des premiers ministres il y a des hommes d'affaires on ne sait pas mais ils n'ont pas eu Jésus vous avez eu Jésus mais vous voulez toucher d'avoir mon décor celle-ci elle dit tout de suite pendant le Jéricho venez avec des bouteilles la salle elle sera remplie vous savez depuis un temps je ne fais plus d'art prophétique c'est biblique les arts prophétiques mais parce que au lieu que vous vous attachez à Jésus on attend la période des arts prophétiques et ça sera rempli la salle parce que c'est vrai quand ces arts là sont posés elles sont son effet à cause du nom de Dieu mais le problème c'est que ces arts là ne vous arrachent pas ça dit que je n'arrache pas vos cœurs pour vous donner à Jésus ce que je veux je ne souhaite pas que vous vous attachez à moi mais que vous vous attachez au réel Jésus en vous expliquant les vérités cachées de la souffrance de l'homme Alléluia Regardez celui qui ne mange pas ma chaîne et qui ne boit mon sang le sang qui est en lui elle est quoi ? vous avez compris ? non on comprend que le sang c'est la vie ce qu'on cherche là c'est le sang quand on sent un gâté c'est fini mais regardez même quand vous allez à l'hôpital qu'est-ce que l'hôpital fait ? la première des choses prix de sang analyse direct quand on cherche qui a tué et que le meurtre s'est passé dans un endroit qu'est-ce qu'on fait ? empreinte digitale le sang l'ADN c'est pas ça ? donc vous comprenez que Jésus ayant compris ça Dieu ayant compris cela il a solutionné le sang de Jésus par le sang de Bête enfin que qu'on croit en lui est la vie éternelle est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin ? hallelujah donc vous comprenez que si vous ne mangez le sang ça dit que tu n'as pas la vie amen et aujourd'hui je veux que tu saches que la solution est déjà trouvée Dieu est bon il a déjà trouvé la solution la solution qui te fait tant souffrir Dieu l'a déjà trouvée par le sang de Jésus nous allons prier on va faire de fortes proclamations nous allons appeler le sang de Jésus tu vas aller à la rastine même de ta part de ta vie ta vie peut être gâtée gâtée mais aujourd'hui Dieu va réparer je ne sais pas même si tu es malade du sida aujourd'hui tu vas être guéri alléluia la maladie incurable qui t'effraie tu dors la nuit tu as mal au son aujourd'hui tu vas être guéri amen alléluia gloire à Jésus selon la mesure de ta foi tu vas être guéri amen si tu crois tu vas être guéri regardez l'Apocalypse 17 verset 9 avant du Seigneur oui c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse Apocalypse 7 7 oui c'est ça Apocalypse 7 Apocalypse 7 verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue il se tenait devant le trône et devant l'agneau revertu de robes blanches et des palmes dans leurs mains verset 10 et il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau verset 11 et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu verset 12 en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles Amen verset 13 et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revertus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus écoutez la réponse je lui dis mon seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau Alléluia gloire à Jésus ce sont ceux qui viennent d'où ? de la grande tribulation ceux qui viennent de la souffrance ceux qui sont bloqués ceux qui sont malades ceux qui sont estropiés ceux qui sont condamnés ceux dont la vie n'a pas de sens ceux qui sont on va dire dans la pauvreté ceux qui sont dans les pleurs dans l'agonie c'est ceux-là qui sont assis devant le trône avec leur robe blanche certainement hier les robes étaient noires certainement la vie était difficile la tribulation quand quelqu'un est dans une tribulation on ne peut pas imaginer lequel tribulation s'agit-il ? est-ce dans le feu ? est-ce dans la mort ? est-ce dans le chômage ? Alléluia Jean disait mais Seigneur tu le sais c'est toutes ces personnes qui sont sorties de toutes les nations vous imaginez le sang de Jésus n'a pas de limite le sang de Jésus peut aller jusqu'à l'extrémité de la terre si quelqu'un détient ta vie et qu'il ne veut pas la lâcher c'est ceux-là tu fais partie de ceux-là qui sont dans la tribulation tu fais partie de ceux-là qui sont dans les pleurs et qui ont besoin d'avoir une libération une délivrance véritable et je vais annoncer à un enfant de Dieu tu seras libéré aujourd'hui je vais annoncer à un enfant de Dieu je ne sais pas quel est celui-là qui est localisé quelque part et qui est assis sur son trône et qui ne veut pas lâcher mais la Bible me dit ici qu'il y a un trône qui est dans le ciel où le roi de roi est assis et il est en train de regarder il met en revue ce qui s'était hier condamné il met en revue ce qui était bloqué il met en revue ce qui était paralysé malade ce qui n'avait pas de solution et je veux dire en un enfant de Dieu ce matin Jésus te visite et il te libère et il dit à celui-là même qui est assis sur son frontône et qui parle négativement sur ta vie il dit aujourd'hui c'est la fin de son règne c'est la fin de son règne c'est la fin de son règne qui a dit amène c'est la fin de son règne son trône va se crouer et Jésus va te revêtir des manteaux blancs des manteaux blancs et ce manteau va te faire avancer ce manteau va te faire élever ce manteau va supprimer tes ennemis qui a dit amène qui a dit amène qui a dit amène qui a dit amène plus tu diamènes la gloire de Dieu vient vers toi plus tu diamènes la chéquine vient vers toi le sang de Jésus va te localiser aujourd'hui Alléluia Frère tu ne sais pas que tu as quelque chose de merveilleux le diable cherche ça mais il ne peut pas avoir Alléluia quand tu es là glorifie ce Dieu là Alléluia ton sang les gens sont là ils te cherchent ils t'accusent point oui point non on t'accuse Alléluia tu n'as pas parlé on dit tu as parlé ton nom est dans tout c'est un trône qui parle contre toi Amen à peine tu parles devant quelqu'un le fait c'est un peu même de te voir il est fâché contre toi tu ne lui as rien fait son trône le trône là ça parle mais Jésus m'a dit ce matin il dit mais qui sont ceux là l'ange dit mais au verset 14 il dit oui vas-y mon seigneur mon seigneur tu le sais et il dit il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau frère est-ce que vous savez laver sa robe veut dire laver sa robe c'est de faire un choix pour dire partout d'aujourd'hui je viens à Jésus donc vous allez voir que si ton sang était contaminé par la nature de ta naissance quand tu viens à Jésus en fait ton vêtement que tu portais tout cela est dans le spirituel ce vêtement qui était noir sale qui était méconnaissable qui faisait que on te localisait comme bâtiment et l'on te jetait des pierres quand tu acceptes qu'il vient ton vêtement est lavé automatiquement hallelujah et aujourd'hui ton vêtement sera lavé il a dit ton vêtement sera lavé ton vêtement sera lavé il a dit ton vêtement sera lavé ton vêtement sera lavé ton vêtement sera lavé au nom de les gens vous savez assez toi assez toi un peu les gens veulent simplement savoir ils veulent se réjouir que tu es malade c'est dans ta maladie c'est dans ton échec que les gens se réjouissent hallelujah mais aujourd'hui quand ils vont te chercher ils ne vont plus jamais te voir dans les caméras mystiques on ne te verra plus dans les caméras mystiques on ne te verra plus parce que tu as fait le bon choix tu as pris la bonne décision et tu as décidé d'être à Jésus dont ton vêtement a été lavé c'est parce que ton vêtement avait des tâches qu'on te voyait c'est parce que ton vêtement avait des tâches que la mort te voyait c'est parce que ton vêtement avait des tâches que la pauvreté te voyait c'est parce que ton vêtement avait des tâches que le célibat te voyait mais en partie d'aujourd'hui tu feras le bon choix le choix de choisir Jésus et ton vêtement sera blanchi ton vêtement sera blanchi ton vêtement sera blanchi ton vêtement sera blanchi parce que tu as accepté le trône le trône de la grâce le roi de roi viendra vers toi et il te lavera de toutes il te lavera de toutes tes iniquités il te lavera de toutes tes tribulations est-ce qu'un enfant de Dieu est béni ce matin acclame fort le Seigneur encore hallelujah les gens n'ont rien compris dis à quelqu'un ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris dis-le encore ils n'ont rien compris hallelujah tu te rends compte quand ton vêtement est lavé et que le sang de Jésus descend en toi même si tes organes le coeur ça dit que tes organes vitaux Jésus vient la première des choses qu'il fait c'est de purifier laver nettoyer tous tes organes je vais annoncer à quelqu'un si quelque part tes organes vitaux avaient connu la maladie la maladie est libérée maintenant parce que le sang de Jésus vient vers toi pour libérer ton coeur si tu avais une maladie si ton coeur ton coeur est libéré maintenant ton coeur est guéri au nom de c'est ça Jésus il va jusqu'à l'extrémité de la terre et pour ôter l'abus de péché pour ôter le vêtement qui va te porter en jugement contre Dieu parce qu'il est Dieu hallelujah hallelujah le sang de Jésus mène une rupture totale entre les liens familiaux qui nous donnent la destruction nous on reste dans l'Apocalypse on va le verset 15 regardez à partir du verset 15 oui c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le sève jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi vous savez des fois j'ai mal de savoir que des enfants des dieux qui disent qu'ils sont devenus chrétiens et le jour de servir le Seigneur ils sont assis sur eux il y a beaucoup de gens qui prient chez eux à la maison je vais vous dire une vérité qui va vous choquer je peux vous parler je peux vous choquer toi qui fais ton culte à la maison sur les réseaux sociaux rien de bon n'est vraiment pas vous savez il y a une loi que Dieu a décrété autour de son temple quand Salomon a construit le temple il a dit à partir d'aujourd'hui je fais de toi le sacrificateur de ce temple quand Israël c'est Ramallah qui vienne là et c'est là qui viendra qui viendra manger ma dîme qui viendra donner ma dîme enfin qu'on mange ensemble quand quelqu'un aura les tribulations qui viennent là Amen tu imposeras les meurs aux malades les malades seront guéris dites moi quand vous faites vos cultes sur internet qui vous impose les meurs la Bible dit le supérieur bénira l'inférieur c'est pas ça ok mais pour que je te bénisse là je vais te trouver où non moi maintenant c'est fini maintenant c'est fini Dieu 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 il est assis sur son trône dans l'église Jésus est le chef Dieu est la tête de l'église Amen aucun culte par internet ne te donnera un don aucune solution aucune résolution tu peux regarder pour avoir des informations ça s'arrête là mais afin que ta vie puisse connaître une ascendance il te faut t'attacher à une église son trône est dans l'église pas ailleurs il y a sur internet et puis on dit avant ma 5 euros oh avant ma 5 euros paye ta 10 ma et moi il est ton père spirituel c'est ce qu'on appelle l'escroquerie spirituelle des gens sur internet qui vous contactent et qui te disent de payer ta dîme avec lui c'est un escroc spirituel gloire à Jésus Dieu est le symbole de l'église quand vous voyez ce trône dont on parle ce n'est pas ailleurs c'est dans l'église on dit ceux qui servent c'est ça reprends moi la lecture verset 15 c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le serre jour et nuit dans son temple écoutez moi écoutez moi écoutez moi c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le serre comment jour et nuit ou dans son temple dans son temple sur les réseaux sociaux vous êtes là vous vous connaissez moi j'ai fait mon culte bon dimanche ils sont assis là ils mettent leur téléphone ils sont en train de faire culte zéro rien rien zéro quand les dominations vont arriver là ils vont pieds te taper frère je vais te choquer encore je vais te choquer encore très bien de ce trône en train de servir Dieu jour et nuit Dieu va prendre un manteau qui va déposer sur son serviteur afin qu'il soit sa représentation dans l'église et dans son trône de sorte que quand ta vie est en danger ce qu'il déclarera c'est ce qui arrivera à ta vie mais si tu n'as pas une couverture spirituelle mon frère ou ma soeur tu es assis à la maison tu fais ton culte tu es internet quand tu dis répéter tu répètes quand tu couches toi tu te couches à la fin du mois tu lui envoies l'argent amen tu es entré et te détruis spirituellement tu meurs spirituellement ça dit que les gens vont venir la nuit quand tu vas dormir les dominations couchent avec toi parce qu'en réalité tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève ça dit que le cheminement de cette personne qui se dit homme de Dieu et qui te suit d'après lui vous vous suivez il te suit tu le suis tu ne connais même pas son cheminement tu ne sais même pas sur quelle domination sur quelle trougne il y a des gens aujourd'hui ils n'ont pas d'église ils ne veulent pas faire église vous savez pourquoi parce que c'est des gens qui n'ont pas en eux le sacrifice et l'amour de l'âme pour détruire une âme ils ne peuvent la détruire à n'importe quel moment pourvu que l'âme puisse être une vraie brébie mais pas parce qu'elle a besoin de son âme mais pour sa chair pour que l'une va manger est-ce que je peux choquer encore je vous en prie je vous en prie si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus cherche une église vivante que le Seigneur t'aura indiqué va donner ta vie à Jésus reste dans ce temple là reste là installe-toi là reste là installe-toi là qu'on te suive qu'on fasse tes prières tes délivrances qu'on te donne la nourriture qu'il faut que quelqu'un puisse avoir une autorité sur toi pour te dire ce que tu entends de faire c'est pas bon fais ça et un guide et un père spirituel qui va t'orienter et où tu viens à l'église quand vous venez payer votre dîme là est-ce que c'est avec moi on paie la dîme vous venez où ? au trône de la grâce où Dieu est assis c'est-à-dire ce trône avant ton père ou quand tu arrives tes vêtements quand ils étaient sales ils sont blanchés automatiquement hallelujah donc ces histoires d'internet oubliez ça les gens ont trouvé aujourd'hui des malices pour pouvoir tirer de l'argent ils n'ont pas d'église ils n'ont pas pitié d'une âme au commencement je suis tombé dans beaucoup d'horreurs comme ça où j'ai invité des personnes qui n'avaient pas d'église mais à partir d'aujourd'hui j'ai fermé la porte il m'appelle il dit non quelle est ton église ? tu enseignes qui ? tu prends fidèle les Jean-Paul fidèle les Jean-Pierre tu fais programme toi tu es là pour les programmes tu n'as pas d'église donc pour détruire c'est que moi je construis depuis 10 ans tu n'as pas pitié on sera amis on peut s'appeler on va se parler si tu viens je peux t'inviter tu vas manger il n'y a pas de problème mais tu ne viendras plus dans mon église on peut te blaguer une fois mais la deuxième fois sois intègre mon enfant pardon après l'internet t'acquitte là-bas cherche toi un lieu où on prêche Jésus je vous dis où on prêche Jésus où on t'explique les fondements qui vont te faire sortir de ton blocage est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu donne cette gloire à Dieu donne cette gloire à Dieu est-ce qu'on a fini ma fille on était au verset 16 continue un peu ils n'auront plus faim ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point est-ce que vous comprenez un peu ceux qui servent le Seigneur quelle est leur part de récompense l'abbé dit la soif n'est plus preuve ils n'auront plus faim et ici le soleil ne les touche il n'y a aucune chaleur il n'y a aucune chaleur il insiste ça dit que c'est une forme d'insistance par exemple quelqu'un qui est sous le soleil il n'y a pas de moins à l'air mais la forme d'insistance dit j'insiste pour te dire il n'y a pas la chaleur vous savez écoutez bien je disais à un de mes fils je disais vous savez comment Dieu la prospérité de Dieu fait Dieu ne détend pas la richesse comme ça quelqu'un qui sort comme ça qui est brutalement riche il faut faire attention vous savez comment commence la richesse de Dieu elle commence par des faibles commencements Dieu va te prendre et te viens et te viens dépêche toi est-ce qu'on peut acclamer la vie de Gédé tu es où voilà regardez Gédé c'est ma mascotte la mascotte de Gédé est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose elle n'a pas changé là où elle est là là où elle est puisque tous les dimanches et même pendant le programme de Jéricho aussi pendant tout le temps où elle sera ici avec moi je vais la prendre un exemple vous savez qu'elle va travailler donc on prêchera ensemble bon dites-moi est-ce que vous croyez que sa vie sera toujours la même sa vie va changer brutalement brutalement parce qu'elle et moi on sera toujours au trône là où elle est maintenant elle doit faire attention à tout ce qu'elle fait elle ne sait pas ce qu'elle attend il y a des personnes je les appelle à 3h du matin et là tu es où là sors de là sors de là mais oui vous savez bon c'est une parenthèse mais je vais vous l'expliquer le premier danger de mon ministère va venir de Baël d'abord et puis il y a celui qui est derrière moi ici envers mais lui je le regarde il ne sait pas que je le regarde celui qui est derrière moi ça c'est le premier danger les premières flèches c'est ceux-là la première rébellion dans une église c'est ceux-là deuxième c'est ici maintenant qu'on parlera de la mort c'est là-bas je vous dis la vérité le diable ne cherche pas loin c'est ceux qui sont auprès de toi que tu aimes là c'est ceux-là qui prend dont elle là où elle est aujourd'hui puis je la prends l'exemple à terminer quand je me couche je suis elle je me réveille je suis elle en prière tous les jours je suis elle en prière parce que dès qu'elle fait le re-net je vais savoir lui il a tenté il a essayé il a essayé il était à deux doigts d'être chassé mais tout de suite il s'est repenti il est revenu à sa position je ne suis pas j'allais le chasser non je suis très intègre moi je ne veux pas vous savez je ne veux pas plaire à un homme moi je peux j'aime j'aime mes enfants et vous savez mais quand tu déconnes quand je dis stop c'est stop là je dis stop c'est qu'il y a là-bas je ne sais qu'il y a là-bas vous le connaissez dali ça fait 7 ans 7 ans il est auprès de moi il a déconné mais il sait ce qu'il est il a pris ma voiture j'allais le trouver chez lui à la maison il est savonné comme il faut devant sa femme je ne le voyais pas je ne le voyais pas j'ai dit à sa mère bon l'homme là je ne le vois pas et puis tu ne parles pas et puis tu ne parles pas quand je vais descendre là-bas encore ce n'est pas bon première menace qui a pris sa propre mère biologique deuxième menace sa mère spirituelle donc lui-même il a pris du moins comme il me connaît là-bas là il est fort il est fort tu sais ce qu'il a fait il a pris un caddie non il me connaît je ne peux pas voir mon enfant depuis sa salle à Aubertvilliers il a porté le sac de riz sur la tête tiens ici j'ai un bus pas de voiture et puis il est venu sonner à la porte même si tu as comme un bâché comme un jusqu'à là-bas donc je dis à sa mère bon il faut lui faire que Dieu nous la mange bien je dis bon tu dis sors d'ici je vais te voir moi je ne suis pas là parce que c'est ta vie qui m'intéresse quand tu as réussi demain c'est-à-dire combien d'années aujourd'hui là c'est les gens qui courent après lui pour le travail il est là mais l'église peut témoigner combien de fois il a souffert il a bac plus jusqu'en fatigué il a fini aujourd'hui c'est le travail qui courent après ce monsieur mais vous savez ce qu'il avait il a pris le trône de Dieu il a établi chez lui aujourd'hui il a une série de prières où des gens qui viennent de partout ils prient avec eux c'est un son en province mais quand ils sont à Paris ils viennent à l'église il a établi vous savez tant que tu n'as pas établi un trône en toi ou dans ta maison dans tes pensées Jésus ne peut pas travailler la Bible dit pour ceux qui servent le Seigneur jour et nuit ils n'auront pas faim ils n'auront pas soin le soleil ne va pas les frapper mais vous parlez de quel soleil c'est quand à un moment donné c'est quand écoute-moi c'est quand à un moment donné là elle est dans la vigueur elle est jeune donc il y a la vigueur de faire encore il va arriver un temps où elle n'aura plus cette vigueur Amen donc ce qu'elle aura sémé ce sera le temps de la moisson le temps de la moisson c'est un temps où tu es fatigué tu as atteint un âge de la retraite où tu sais que tu ne peux plus courir comme tu courais avant parce que tu as travaillé dans la maison de Dieu où tu as travaillé auprès du trône et le trône doit parler maintenant de ta faveur c'est là la Bible dit tu n'auras pas faim tu n'auras pas soif le soleil ne va pas te toucher parce que Dieu va permettre que tu puisses construire une maison des enfants réussis tu as maintenant un revenu convenable où tu es couché comme ça dans ton hamac et puis tu balances comme ça ta piscine est à côté pourquoi ? parce que tu as pris le temps de servir Dieu jour et nuit donc cette domination qui t'empêchait qui faisait que tu ne pouvais pas voir la richesse finalement ça va t'accompagner ça te suit ça te suit donc vous voyez ce qu'elle est aujourd'hui mais tu as fait une centrée partie là elle avait les cheveux coupés maintenant elle a mis ça a poussé les cheveux ont poussé tu vois tout est bien sinon le premier jour elle était venu en guine tout m'a cher mais là où vous voyez dans un peu de temps le mariage arrive Amen vous voyez le trône le trône ça te met à l'abri ça te met à l'abri si tu n'es pas avec le trône de Dieu c'est que tu es dans un autre trône c'est ce trône là qui va parler contre toi mais ce que je souhaite c'est que tu sois avec le trône de Dieu est-ce que tu peux acclamer Jésus Amen est-ce que tu es dans la joie ce matin est-ce que tu es dans la joie ce matin donc vous voyez que quand vous êtes dans le trône de Jésus son sang n'a pas de limite son sang peut toucher toutes sortes de nations ça dit que tu peux être ici et puis mettre fin à toute forme de domination qui te fatiguait depuis des années même s'il est dans un trou de rat le sang va le trouver là-bas pour le neutraliser Alléluia Alléluia Amen le sang même si ta vie avait connu vous savez aussi je vais un peu insister sur cet aspect là faites beaucoup attention aux relations sexuelles je vais insister la question faites beaucoup attention aux relations sexuelles il y a beaucoup 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 de trônes qui parlent sur les relations sexuelles les gens ça dit pour un oui quand tu rencontres une femme aujourd'hui tu ne la connais même pas tu ne sais même pas d'où elle sort pour où tu râques tu ne réfléchis même pas pour toi c'est une bonne opportunité les relations sociales ne sont pas des opportunités ça perd des opportunités de trône du diable il y a des gens qui avaient une portée d'élévation une qu'est-ce que je veux dire un avenir meilleur qui ont rencontré les femmes qu'il ne fallait pas et dont la vie a basculé Alléluia j'ai trop d'exemples c'est un homme qui était riche fort qui était bien posé dès qu'ils ont rencontré la femme qu'il ne fallait pas et il y a des gens qui croient qu'ils sont toujours malins dans les relations sexuelles ils croient qu'ils sont toujours malins ils vont feinter les gens hein non non on peut se cacher là c'est-à-dire en fait c'est des gens qui sont insatisfaits et puis il y a une autre génération génération qui aime le risque là où il n'y a pas feu là là où il y a le feu là c'est-à-dire qu'ils aiment bien partir ils savent que la relation est dangereuse c'est que si on apprend là c'est pas bon pour aimer ce qui va détruire l'âme c'est-à-dire dans cette relation il y a toute une génération de personnes qui croient en toi qui comptent sur toi que tu vas basculer que tu vas détruire clique en 10 minutes même pas des fois mais 10 minutes 5 minutes même de temps écoute-moi bien tout ce que tu feras il faut croire que même si on ne te dit pas on le sait même si on ne fait pas ça viens et il faut arrêter ça aller te coucher la fille mais on le sait est-ce que je parle à Dieu une véritable église c'est une église éclairée par le réma Dieu c'est tout mais ce qu'il nous donne c'est de t'aider à sortir dans ta position pour ne pas que tu y demeures parce que ça va t'éliminer il y a des relations dans lesquelles les gens sont rentrés je trouve peut-être que le passeur ne voit rien ou bien mon entourant ne sait rien mais il y a des effets que tu subis où Dieu te donne un avertissement pour lui faire attention à ce que tu veux il y a des gens à cause d'une relation ont perdu leur travail brutalement il y a des gens à cause d'une relation et puis il y a des personnes dès qu'ils rentrent dans une relation tout s'écoule autour d'eux ils ne comprennent rien ils perdent le travail les enfants se rebellent eux-mêmes ils sont malades de temps en temps on ne comprend pas tu commences à de moins en moins on voit maintenant les portées d'ouverture les connexions se ferment alléluia le sexe le sexe c'est une des grandes portes que le ménu utilise le sexe c'est une des grandes voies que le diable utilise pour ta tête pourquoi ? parce qu'au travers du sexe il y a le pouvoir du sang et le sang une fois il est rentré en toi il va contaminer ton sang il va influencer tes grâces il va influencer tes étoiles il va influencer tes enfants il va influencer tout l'avenir il va paralyser tout autour de toi même dans ton foyer ça peut même amener la désolation les malentendus les mésentens c'est ça non ? les mésentens dans le foyer ça peut amener le rejet l'humiliation et tu es là tu vas chercher à accuser de pied c'est pas pied c'est toi redresse un peu ce terrain si tu veux avoir longue vie si tu veux avoir des bénédictions qui vont demeurer en toi c'est vrai il y a beaucoup de d'hôtels mais l'hôtel qui parle négativement sur la vie des enfants ou des enfants de Dieu c'est les relations sexuelles parce que c'est des relations qui ont tendance à tout de suite se focaliser d'abord dans vos pensées et quand tu vois les rondeurs ou quand tu vois l'argent tu n'as plus de limite c'est des portes d'ouverture je vous en prie comme je l'ai dit à des prédestinations sur chaque personne sur chaque vie de bénédiction d'élévation de prospérité Dieu n'a créé personne maudit faux personne a été créé maudit Dieu le dit mais c'est nos actes qu'on pose c'est ça qui nous ouvre les voies de malédiction fais en sorte que toute ta maisonnée ne soit pas éclaboussée à cause de ta bassesse juste 10 minutes juste une heure et après c'est le regret à vie fais en sorte alléluia fais en sorte fais en sorte fais en sorte fais en sorte Dieu te donnera l'opportunité aujourd'hui c'est tellement tu es face à une opportunité de réussite une grande clé que Dieu t'a donnée mais parce que tu n'as pas maîtrisé ton élan sexuel tu es rentré dans la bêtise Dieu sait il voit et toi même tu sais que tu es dedans sors Dieu te donne l'opportunité de sortir si ton homme ne sait pas s'habiller il faut lui apprendre si ta femme ne sait pas s'habiller il faut lui dire habille toi comme ça moi ça me plaît si tu n'es pas encore mariée attends le temps des dieux ne tourne pas autour de celui qui va t'envoyer un billet deux billets c'est pour t'envoyer l'envoûtement c'est pour t'envoûter il n'y a rien comprenez aujourd'hui que retenez dans cet enseignement la puissance du sang le sang ne vient pas pour t'enrichir il y a seul le sang de Jésus comme on l'a dit tout à l'heure qui vient t'enrichir mais les autres sangs quand ça vient quand ça fait illégalement c'est du sang qui vient t'empoisonner c'est du sang qui vient mettre la barrière entre toi et Jésus donc à partir d'aujourd'hui prends une résolution il n'y a aucune il n'y a aucune difficulté que Jésus vienne te donner dont il n'a pas la solution il n'y en a pas mais toujours est-il que est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut être intègre il n'y a pas la solution il n'y a pas la solution alléluia nous pouvons acclamer le Seigneur il n'y a pas la solution I worship you I worship you